... On savait que Poe était en char, on savait qu'il n'avait beaucoup d'envie. Toute la semaine, on s'est dit qu'on a des responsabilités à prendre. Et je pense qu'aujourd'hui, les 23 mecs sur le terrain, ils ont tous pris leurs responsabilités. Des sourires, de l'envie et de la détermination et surtout une grosse défense. Ingrédients simples, efficaces. Bousculé par l'agressivité des Palois, Lyon bafouille, perd le fil. C'est un peu de défense, c'est compliqué à jouer derrière. Après, on a fait un focus là-dessus parce que ça nous a coûté très cher sur certains matchs. Être solide et agressif sans paniquer face aux étincelles lyonnaises. Construire une victoire, c'est aussi savoir plier parfois face aux initiatives du loup. Et bien Tommy Arnol qui récupère avec un peu de réussite ce ballon et va aplatir le premier essai de ce match. Bousculé, harcelé, les Palois capitalisent sur l'indiscipline lyonnaise. Trop de fautes, de ballons rendus, jamais Lyon ne parvient à se détacher. Le pied de Samuel Marques permet de rester au contact. On a été meilleurs sur notre gestion de match. On a su accélérer quand il fallait, on a su casser un peu le rythme aussi. On a su saisir les opportunités, on prend les points quand il le fallait. Le changement de charnière en seconde période accélère le jeu lyonnais. Couillou, Wisniewski, dynamise. Avec cette pénalité tout de même rapidement jouée par Baptiste Couillou, il est entré pour ça, pour emballer un peu cette fin de match. 7 blancs. La section qui plie et qui monte finalement sur cette nouvelle incursion de Jérémy Maurois. Mais l'indiscipline, toujours. Le score est lyonnais, la maîtrise paloise. Ballon rapidement joué Arnold, manque de lucidité. Relance en passant trop vite par le sol, soutien tardif. Ce sont 50 mètres de perdus. Symbole de lyonnais qui peinent à conserver. Pau enchaîne les temps de jeu. Lyon, les approximations et les fautes. Ça ne profitera pas, on a trois fautes successives. Antoine Astoy, tout juste rentré du stage de l'équipe de France, termine le travail et offre un bol d'air. Une troisième victoire à l'extérieur au Béarnais. Aujourd'hui, on a récupéré quatre points qui sont très importants pour la suite de la saison. Ça va nous faire du bien. Les gars en avaient besoin aussi. Ça va créer un peu de dynamisme et faire du bien à tout le monde.